Cette vidéo sur comment bien faire une introduction de dissertation, vous nous l'avez plus que demandé et ça tombe bien. Je suis moi même passé de 4,5 à ma première dissertation au lycée, à plusieurs 20 sur 20 à mes dissertations en prépa HEC. Et surtout, depuis, je suis devenu correcteur, notamment en prépa où j'ai corrigé plusieurs centaines de copies dans différentes matières, dont l'économie ou la culture générale, par exemple. Tu vas le voir dans cette vidéo, l'introduction, c'est vraiment le moment décisif de n'importe quelle dissertation. Et pour vraiment que tu comprennes à quel point cette vidéo va être utile, il faut juste que tu saches un seul truc. Un correcteur, après avoir lu ton introduction, peu importe la matière, c'est déjà à plus ou moins deux points la note que tu vas avoir à la fin. D'où l'intérêt de travailler l'introduction de tes dissertations. Les conseils que je vais donner sont là pour être utiles pour tous les types de dissertations, évidemment des lycées, mais aussi en prépa ou dans les filières où tu as des dissertations à faire. Évidemment, en fonction de la matière que tu prépares, notamment dans des filières un peu techniques, comme pour les dissertations de droit ou comme pour les dissertations de sciences politiques, des petits éléments peuvent différer. Mais avec ces conseils là, tu vas être bien armé pour réussir toutes tes intros. Tu peux en être certain. C'est Etienne Descherpas et aujourd'hui, je t'explique comment construire une introduction aux petits oignons pour toutes les dissertations. C'est parti. Pour commencer, s'il y a bien une chose dont tu dois être conscient, c'est que ton introduction de dissertation, peu importe la matière, c'est un date. Oui, tu m'as bien entendu. C'est exactement comme si tu étais sur une application de rencontre pour séduire le mec ou la fille de tes rêves. Je m'explique. Je sais pas si tu le sais, mais en moyenne, on met seulement 7 secondes pour se faire une première impression d'une personne qu'on rencontre. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe avec ton correcteur quand il découvre ta copie et ton introduction. Faisons simple, ton correcteur a son paquet de copies devant lui et hop, il tire ta copie. Alors là, il la pose sur la table, regarde la première page. Première page sur laquelle il y a ta fameuse introduction. Quand on est correcteur, on analyse plein de choses inconsciemment. Bien sûr, on va lire ton texte, évidemment, mais on va aussi regarder la structure de ton introduction et tous ces signaux faibles vont participer à nous donner une première idée du candidat qui a écrit la copie de toi en fait. Le problème, c'est que cette première impression qui a un biais cognitif très connu, on va lire ta copie avec ce biais. D'où ton introduction, c'est vraiment comme un date. Si tu arrives à faire bonne impression, tout le reste de ta copie sera lu avec un avis favorable. Alors qu'à l'inverse, si ton introduction, elle n'est pas ouf, on va se dire ouais, candidat, pas ouf et on risque même directement de te mettre dans le mauvais paquet de copies, les copies à moins de 10. Parce qu'en fait, rien que dans ton introduction, il y a déjà tout ce qu'il faut pour se faire une très bonne idée de la qualité de ton travail. On voit la qualité de ton style parce que la dissertation, c'est aussi un exercice d'écriture, on voit aussi le fond de tes idées, on voit aussi et surtout si tu as compris le problème du sujet, si tu as réussi à faire émerger une bonne problématique ou un bon paradoxe. J'explique ces histoires de problématiques, de paradoxes dans ma vidéo où j'explique comment je suis passé de 4,5 à 20 sur 20 en dissertation. Je t'invite aussi à aller la regarder, elle est juste là. Bref, t'as compris, grâce aux techniques que je vais donner dans cette vidéo, tu vas forcément réussir ce date. Pour vraiment que tu aies les choses en tête, l'objectif principal de l'introduction, c'est justement de montrer au correcteur que t'as compris le sujet et qu'il puisse se dire avec cette page, page et demie de ta copie, OK, on a un candidat qui sait à peu près où il va. Avant de rentrer dans les détails sur comment faire ton introduction, je vais te donner le barème qu'on applique à l'introduction, que ce soit bien clair. En général, on applique un barème à ta copie de dissertation. Le truc, c'est qu'en fait, il y a de nombreux signaux faibles dans ton introduction, mais comme je te l'ai dit, rien qu'en ayant lu ton introduction, on sait à plus ou moins deux points la note que tu vas avoir. D'où ça veut dire qu'il y a une sorte de barème implicite à l'introduction qui s'applique aussi. Je vais donc te le donner. Si t'as copie à une note entre 0 et 10, globalement, tu peux être quasiment sûr que ton introduction ne tient pas du tout la route. A priori, t'as pas fait d'accroche. La définition des termes du sujet est bancale. Il manque probablement une définition ou alors des définitions sont incomplètes. Et ça, honnêtement, c'est la loose. Parce que les définitions, je te reparle après, ça se prépare chez toi. Donc en fait, t'as aucune excuse. Mais vraiment, genre aucune excuse si tes définitions sont pas au niveau. Et finalement, si t'as moins que 10. A priori, t'as pas compris le problème que soulevé le sujet. Si juste après avoir lu ton intro, on se dit que t'as environ 10, 12. Ça veut dire que tes définitions des termes du sujet sont potables sans plus, mais que ta problématique est vraiment pas ouf et que, en fait, tu réponds probablement pas totalement au sujet. Et surtout, ça veut dire que tu nous as fait une introduction qui est très banale, que t'as fait une récitation de ton cours, que t'as pas réarrangé les choses. Si après avoir lu ton intro, on se dit que t'as à peu près 12, 14. Là, ça veut dire que t'as des bonnes définitions des termes du sujet. Impossible de passer la barre des 12 cents et que ta problématique, ton analyse du sujet, elle tient la route et que ton plan, il est acceptable. Attention, ton plan, il est acceptable. Il est pas tip top, mais ça va parce que forcément, à la fin de ton introduction, j'en parle après, il y a l'annonce de plan. Les points au-dessus de 14, 15 ensuite vont se gratter grâce à la finesse de ton accroche, grâce à la finesse de tes définitions, grâce surtout à la fluidité générale de ton introduction et aussi à son style. Donc ça, c'est le barème. Bon, je t'ai déjà fait un peu de teasing grâce au barème en te parlant de quelques mots un petit peu peut être brumeux pour toi. Genre l'accroche, la définition des termes du sujet, ton annonce de plan, ton paradoxe, ta problématique, comment est ce qu'on fait tout ça? Comment est ce qu'on mélange tout ça dans l'introduction pour que ça marche? Bon, ça tombe bien. C'est la troisième partie. Je passe maintenant à la structure type attendue en France pour l'écrasante majorité des introductions de dissertations. Une bonne introduction, ça respecte toujours la même structure. Je vais d'abord te détailler la structure et puis ensuite, je vais t'expliquer en détail chaque point de celle-ci. Voici la structure. En général, tu vas commencer ton introduction par une bonne accroche. Ensuite, tu vas passer à la partie de définition des termes du sujet, qui consiste vraiment à analyser les termes du sujet un à un, puis ensemble de cette partie de définition des termes du sujet. Tu vas progressivement descendre dans une phase de problématisation pour montrer à ton correcteur ce qui pose problème et à partir de ce qui pose problème, tu vas pouvoir expliciter le problème dans une problématique ou dans un paradoxe. Une fois que c'est fait, il ne faut surtout pas oublier le dernier point hyper important. Ton annonce de plan. Parce que évidemment, sans ton annonce de plan, on ne sait pas trop ce que tu vas faire. Cette annonce de plan, elle est très importante. J'y reviens. Rentrons dans le détail, comment est-ce qu'on fait une bonne accroche ? La première chose, c'est que l'accroche en général, elle n'est pas obligatoire. Mais plus tu avances dans les classes, plus tu montes dans le supérieur, plus elle devient incontournable. L'idée, c'est de montrer en général à ton correcteur implicitement que tu as compris les tenants et les aboutissants du sujet. Pour ce faire, tu vas souvent utiliser une citation ou un exemple précis en accroche que tu vas analyser très succinctement en trois, quatre lignes. Par exemple, en économie, à mes concours, j'ai eu le sujet. Existe-t-il une fiscalité optimale? Sujet auquel j'ai eu 20 et moi, mon accroche, je la connais encore par cœur. J'ai utilisé une citation de Georges Clemenceau qui disait En France, on plante des fonctionnaires et ils poussent des impôts. Concrètement, qu'est-ce que je fais avec cette citation? En fait, cette citation, elle me permet d'abord de faire preuve d'un peu d'esprit parce que quand il pense au correcteur et les fonctionnaires, c'était un peu marrant. Bon, il m'a mis une bonne note, donc il a bien pris la blague. Évidemment, ta citation, ton accroche, c'est l'occasion de te différencier par rapport à toutes les accroches qui vont être mornes, toujours les mêmes, en utilisant un fait d'actualité pas ouf. Donc, c'est intéressant. Tu donnes pas les réponses, l'introduction, c'est pas du tout l'endroit où le faire. Mais en revanche, tu montres au correcteur que tu as déjà implicitement compris les enjeux du sujet. Et ça, c'était l'objectif de l'accroche. Dans des matières plus littéraires, par exemple, comme une dissertation de littérature, là, tu peux prendre un petit exemple, un exemple d'oeuvre que tu peux légèrement développer en donnant deux, trois petits éléments qui montrent que tu connais l'oeuvre pour ensuite avoir la même démarche. Simplement, tu remplaces la citation par un exemple. Dernier petit conseil, tout ce qui est analyse de l'actualité dans des copies de géopolitique, de choses comme ça, ça dépend. Certains correcteurs peuvent l'attendre. Mais il faut quand même faire très, très attention à ne pas tomber dans des discussions du style café du commerce où tu donnes ton avis de manière pas très étayée. D'abord, l'introduction, c'est pas le moment de donner ton avis. C'est à dire que ton avis, il est dans ta copie. Si tu donnes les réponses au sujet directement dans l'introduction, t'es cuit, OK ? Pour l'accroche, c'est bon. On passe maintenant à la définition des termes du sujet. La définition du terme du sujet, c'est vraiment le moment le plus crucial de ton introduction. Et en fait, il se fait dès ton brouillon. D'où la démarche à faire, elle est ultra simple. Tu connais tes définitions, tu les as apprises, préparées en travaillant tes cours. Puis ensuite, tu les ressors. Mais simplement, tu ne les ressors pas en les plaquant. Plaquer tes définitions dans ton introduction, bêtement, ça, en fait, c'est un truc de personne qui fait ses toutes premières dissertations. Genre en seconde, bon, tu plaques tes définitions. On ne t'en voudra pas trop parce que c'est rassurant, nanana. Mais plus tu vas monter dans les classes, plus un plaquage plus récent de tes définitions, ça ne fait pas le taf. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir enchaîner tes définitions des termes de sujet et de pouvoir faire en sorte qu'elles se parlent d'une certaine manière pour ensuite arriver grâce à elle à montrer ce qui pose problème. Parfois, en fait, il y a des termes de sujet cachés, contenus implicitement dans le sujet. Dans ces cas là, ça peut valoir le coup de les définir. L'idée, c'est toujours la même chose. Tu pars de la première définition pour arriver à la seconde, pour arriver à la suivante, etc, etc. Et tu vois que ce faisant, je raffine le sujet. Prenons un autre exemple sur un sujet de philosophie, par exemple, un sujet que moi, j'ai pu avoir en col, en prépa, la vérité. Bon, c'est quoi le problème de la vérité ? La vérité, tu vas la définir. Tu vas expliquer que la vérité, c'est le fait de dire des choses qui sont vraies. Mais le problème, c'est que, est-ce que toutes les vérités sont intrinsèquement vraies ? Est-ce qu'il y a vraiment une vérité unique et universelle ? Tu vois, donc là, tu commences par définir la vérité de manière globale, puis ensuite, tu poses la question de la multiplicité possible des vérités, du fait que c'est aussi une question de point de vue, etc. Et là, globalement, en faisant ça, à nouveau, en fait, tu raffines toujours ton sujet. Tu passes une première définition qui est la définition attendue pour ensuite arriver à des définitions de plus en plus fines. Et ces définitions te permettent de raffiner le sujet. Pour que ce soit bien clair, cette phase de définition des termes du sujet, elle fait vraiment partie de ce qu'on appelle les figures imposées dans une dissertation. Si une de tes définitions n'est pas bien faite, ou si une de tes définitions est bancale, ou s'il manque une définition, mauvais temps pour toi. On arrive maintenant à la phase de problématisation. Elle part des définitions du sujet et progressivement, comme je te l'ai dit, tu les raffines. Et donc, tu vas expliciter ce qui pose problème, la tension du sujet, le fameux paradoxe. Et une fois que tu as explicité ce problème, pour vraiment finir de le rendre très clair, là, tu fais ta problématique, ton paradoxe. Pour te donner un petit exemple de ce que ça donne une phase de problématisation, je vais te donner un petit exemple dans une de mes anciennes copies. C'est un sujet de philosophie que j'avais fait en prépa sur le sujet un espace de liberté. Déjà, je te définis les termes du sujet, ce que c'est l'espace, ce que c'est la liberté, etc. Puis ensuite, justement, je t'explique que le problème, c'est que si on a tous individuellement un espace de liberté, pas au bout d'un moment nos espaces de liberté respectifs, ils vont s'entrechoquer. Donc, ça va supposer une cohabitation, une coexistence. Sauf que c'est un peu le paradoxe, justement. C'est antinomique avec l'idée qu'on aurait une liberté totale et absolue. On peut donc en arriver à se demander si un espace de liberté existe véritablement du fait de la quasi infinité de contraintes pesant sur les espaces de liberté de chacun. Là, tu vois, je suis en train de finir de te raffiner le problème. Et ensuite, je passe à l'énoncer de ma problématique, de mon paradoxe, que tu as le droit de faire avec une ou plusieurs questions. Et là, en l'occurrence, pour bien raffiner, j'énonce plusieurs questions. On comprend vraiment intuitivement que le problème, c'est bah ouais, en théorie, on est tous libres. Le problème, c'est que vu qu'on est en théorie tous libres, toutes nos libertés, elles s'entrechoquent. Et donc, au final, cette théorie, peut être que dans la pratique, elle n'existe pas tant que ça, en fait. Et justement, l'objet de cette copie, ça va être d'essayer de solutionner ce problème à l'aide de l'annonce de plan qui suit avec un plan sous forme de thèse, antithèse, synthèse. C'est d'ailleurs le moment pour moi de te dire que si cette vidéo te plaît, que c'est intéressant, que tu trouves ça utile. Si cette vidéo atteint les 7000 pouces bleus, je ferai une vidéo dédiée sur comment trouver un bon plan dans toutes les matières. Grâce à ton soutien, bah en fait, il y a de plus en plus de monde qui connaît les Sherpas. Et ça nous permet de te faire de plus en plus de vidéos pour t'aider gagnant, gagnant. Formidable transition vers la dernière partie de l'introduction, qui est la fameuse annonce de plan. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que ton plan, il doit être progressif. Ta partie 1 doit impliquer ta partie 2 qui elle même doit impliquer ta partie 3. Ce qu'on attend en fait tout simplement de ton annonce de plan, c'est que ce soit une grande phrase elle même définie en deux à trois sous phrases qui permettent en fait de répondre au sujet et que chacune de ces sous phrases implique la suivante. Je ne rentre pas dans les détails parce que je t'ai promis une prochaine vidéo sur ce sujet. Petite différence pour les introductions en fonction du type de matière. Si tu es sur une introduction de sciences humaines, la définition des termes du sujet hyper important et là vraiment ce qu'on va attendre, c'est ton plan. Parce qu'en fait, en général, dans les matières de sciences humaines, on va te poser une question qui n'est pas forcément très difficile à comprendre, mais dont la réponse en revanche est vraiment complexe. Du style, les marchés sont-ils efficients ? C'est des sujets, tu comprends le problème, mais si tu as les réponses là en deux secondes, bah tu m'appelles. Alors qu'à contrario, en général, dans les sciences humaines, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce qui va être difficile, c'est vraiment à partir du sujet qu'on te donne, de faire émerger le problème. Par exemple, tu vois, si je te dis la vérité, on te lâche un mot que tu dois ensuite décortiquer, tu dois essayer d'en faire jouer les différents sens pour faire émerger justement ce qui pose problème. Et donc là, pour le coup, ça va être ton paradoxe, ta problématique qui va être plus important. Et ensuite, une fois que tu as craqué la problématique, globalement, ton plan, il en découle très logiquement. C'est la plus grosse différence que tu auras en fait entre des introductions plus sciences humaines et des introductions plus littéraires. Pour résumer, hypersynthétiquement, sciences humaines, focus, plan et annonce de plan. À l'inverse, dans les matières littéraires, on regardera beaucoup plus ton paradoxe. Je vais quand même répondre à une petite question que tu vas peut-être te poser. C'est super, Etienne, tous tes conseils, mais comment est-ce que je fais pour progresser en introduction de dissertation ? Et bah là, écoute, je vais te dire qu'il n'y a pas 36 solutions. La seule vraie solution qui marche pour progresser en introduction de dissertation, c'est de t'entraîner en faisant régulièrement des introductions plus plans détaillés que tu vas ensuite faire corriger soit par ton professeur dans ta classe, qui sera à priori ravi de te donner un petit coup de main. Et sinon, s'il n'a pas le temps ou que tu veux des retours vraiment plus détaillés, tu peux aller voir du côté de nos Sherpas. On va avoir plein de Sherpas intégrés dans les meilleures universités et grandes écoles de France qui vont pouvoir t'aider en te faisant plein, plein de retours sur tes introductions, sur tes dissertations pour faire grimper tes notes. Et en plus, comme le cours d'essai d'une heure est gratuit avec chacun de nos professeurs, bah ça ne coûte rien d'essayer. Maintenant, tu sais la structure qu'il faut que tu adoptes dans toutes tes introductions. Et donc, justement, combien de temps ça prend pour faire tout ça ? En fonction du sujet, tu vas avoir un temps d'analyse des termes du sujet, plus pour faire ton plan avant l'introduction, qui va varier, disons, entre 30 minutes à 1h30 à peu près, d'accord ? Tout ça, tu le fais bien avant de rédiger ton introduction. L'introduction, c'est la dernière chose que tu écris avant de commencer la rédaction de ta copie. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, tu ne peux pas rédiger une introduction si tu n'as pas déjà ton plan, si tu n'as pas déjà analysé les termes du sujet. Enfin, juste, ce n'est pas possible, tu vas aller nulle part. Maintenant, là, tu as grosso modo entre 20 à 30 minutes pour rédiger ton introduction. L'introduction, elle se rédige toujours en trois étapes. Tu fais un premier jet en 10-15 minutes au brouillon. Hyper important. Et là, tu respectes la structure que je t'ai donnée. Ensuite, tu fais un deuxième passage en 5-10 minutes où tu corriges ce premier jet. Donc, tu barres des trucs, tu changes tes formulations. Petit conseil, écris ton premier jet au brouillon en sautant des lignes. Comme ça, tu peux faire des corrections facilement. Deuxième conseil, on n'efface jamais rien sur un brouillon. Tu barres parce qu'imagine, tu as une bonne idée, tu la barres parce que tout d'un coup, tu trouves qu'elle n'est pas bien. Et bien, en fait, tu dis ah non, mais elle était bien. Si c'est effacé, c'est disparu alors que si c'est barré, c'est toujours là. Ensuite, une fois que tu as fait ces deux passages, tu es grosso modo 15-20 minutes. Là, il te reste 10 minutes pour recopier ton introduction au propre. Tu fais une très belle recopie. Tu soignes la qualité de ton écriture. Ces 10 minutes de recopie de ton introduction, c'est décisif comme moment. Tu peux en profiter pour encore améliorer certaines tournures et fluidifier encore ton style. Vraiment, l'objectif de cette introduction, c'est qu'elle soit parfaite. Comme je te l'ai dit, c'est un premier date et c'est potentiellement un date important. Si cette dissertation, elle compte pour un examen, le bac, un concours ou même simplement qu'elle compte pour une part non négligeable de ta moyenne dans ton dossier scolaire. Dans cette dernière partie, je vais te donner les grands pièges et erreurs à éviter à tout prix en introduction. La première erreur à éviter, c'est de ne pas avoir bossé tes définitions des termes du sujet. J'en ai déjà un petit peu parlé avant. Je ne vais pas en faire des caisses. Je pense que tu as compris. Mais simplement, en fait, ça fait partie des figures imposées. C'est à dire que si tu n'as pas travaillé tes définitions, si tu te retrouves avec un sujet que tu ne sais pas définir un terme hyper classique et attendu dans le sujet, juste en fait, tu auras moins de 10. Ce n'est même pas une question. Le correcteur, il va se dire OK, candidat qui ne sait pas définir les termes du sujet, on ne peut rien pour lui. Il n'a pas fait le taf direct dans le paquet des mauvaises copies. Et après, bon, en fonction de ce que tu as fait, tu auras au mieux 8, 9, 10, au pire 4, 5, 6. Honnêtement, c'est ultra dommage de se faire éliminer sur ça. Alors que, en fait, c'est juste un petit peu de travail chez toi à l'avance. Il suffit d'anticiper. La deuxième erreur qui est encore liée aux définitions des termes du sujet, l'introduction ou justement, les définitions, elles sont juxtaposées. Elles ne s'articulent pas, c'est à dire que ta première définition, puis deuxième définition, puis troisième définition. Limite, tu mettrais des boulettes pognes, ce serait pareil. Non, tu es dans une dissertation. Tu es en train d'écrire un texte qui doit être fluide à penser. On doit la suivre. Et donc là, pour le coup, pareil en fait, tu vas te faire dézinguer parce qu'à partir de là, tu montres au correcteur que tu ne maîtrises pas les attentes formelles de l'introduction. D'où la troisième erreur mortelle, c'est de ne pas respecter la structure de l'introduction que je t'ai donnée. Alors, la seule chose qui est optionnelle, c'est l'accroche si tu n'en as pas une qui est genre ouf. Tout le reste est obligatoire. Et donc, justement, l'erreur suivante pour toutes ces introductions, c'est de ne pas te mettre à la place de ton correcteur. Genre, rendre une introduction qui est un torchon, qui est mal écrite, avec des fautes d'orthographe énormes, qui n'a ni queue ni tête, c'est-à-dire qui n'a pas de fil directeur, ou genre juste, il y a zéro style, tu te répètes, c'est pas élégant, tu t'es pas relu. Autre erreur mortelle très grave, penser que ton introduction, c'est le développement de ta copie. À aucun endroit dans ton introduction, tu dois te faire apparaître un auteur. C'est-à-dire que le seul auteur qui a le droit d'apparaître, c'est si tu fais une citation ou éventuellement si une de tes définitions a un auteur. C'est tout ! Sinon, c'est que ta réflexion. Erreur mortelle suivante, faire ton introduction en un seul gros bloc dégueulasse. J'ai donné la structure. Accroche, définition des termes de sujet et problématisation. Problématique, annonce de plan. C'est hyper important que tout ça ne soit pas sous un seul bloc, sinon, bah en fait, on ne peut pas distinguer les phases. Ce n'est pas lisible, c'est tout sauf agréable. Donc, accroche, alinéa, trois carreaux. Ensuite, une fois que ton accroche est fini, pas de saut de ligne, alinéa, à nouveau trois carreaux pour la définition des termes de sujet. Là, tu fais la définition des termes de sujet et ces définitions, tu les dégrossis. Tu arrives à ce qui pose problème. Au moment de donner ta problématique, alinéa, problématique, paradoxe. Puis, saut de ligne, un, deux lignes, alinéa, annonce de plan. Et là, c'est la structure d'introduction attendue. Dernière erreur mortelle. Et ça, c'est une erreur qui est plus difficile à corriger parce que tu ne te rendras pas forcément compte au début. C'est les erreurs de style, de syntaxe. C'est écrire un texte, mais qui est mal écrit. C'est-à-dire avec des phrases qui ne sont pas très logiques, en te répétant, en ayant un style qui est lourd, pas agréable. C'est pour ça que c'est hyper important que tu t'entraînes pour acquérir une langue qui soit fluide et qu'ensuite, bah, ton introduction, ça coule de source. Un candidat exceptionnel. Si t'appliques les conseils de cette vidéo, normalement, c'est ce que ton correcteur devrait penser de toi. Une fois que tu te seras un peu entraîné et que tu seras capable de rendre des bonnes intros. C'était Etienne d'Echerpa. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, lâche un pouce bleu, abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, par exemple, sur comment faire un beau plan de dissertation. À très vite. Peace !